Bon matin à tous, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry, merci d'être là connecté pour un moment de partage, de prière, de louange ensemble, alors qu'on est dispersé sur cette belle grande planète, dites-moi d'où vous êtes la ville, le pays, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran, alors merci de votre fidélité encore une fois d'être là tous les matins, et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Saint-Esprit, Holy Spirit, on y va ensemble, la petite flèche du bord pour les paroles de ce matin, vous allez remarquer également qu'il n'y a pas seulement les paroles du chant que vous pouvez retrouver, mais les paroles du texte de ce matin qui sont là, que vous pouvez avoir avec vous, alors on y va ensemble, Saint-Esprit. Tu es notre espoir, il y en a plus de valeur, il y en est aussi grand, il y en est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté, l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît, dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs, nos cœurs soupirent après ta gloire, pour bien nous saisir par ta présence. Oh Dieu, dans ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Encore une fois, tu es notre espoir, il y en a plus de valeur, il y en est aussi grand, il y en est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté, l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît, dans ta présence. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs, nos cœurs soupirent après ta gloire, pour bien nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs, nos cœurs soupirent après ta gloire, pour bien nous saisir par ta présence. Oh Dieu, dans ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs soupirent après ta gloire, pour bien nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Oh Saint-Esprit, le thème de ce matin, avons-nous des tables à renverser? On va lire dans Jean 2, 14 à 15. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. On regarde ça et c'est, wow, Jésus qui renverse les tables. Et c'est assez hallucinant de lire tout ça. Et Jésus descend, dans le contexte, c'est Jésus qui, à la Pâque juive, descend à Jérusalem, justement pour célébrer la Pâque. Et ce que les gens faisaient avant d'aller au temple, c'est qu'ils éliminaient tous les péchés de leur maison et de leur vie pour aller ensuite au temple afin d'adorer avec un cœur pur et offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Et l'adoration était la raison d'être du temple. Et ces mêmes personnes qui avaient préparé leur cœur voulaient bien s'y recueillir, mais on laissait accès à des marchands de s'y installer pour faire de l'argent. Pourquoi faire de l'argent? Pour entretenir le temple. C'est comme faire des bingos pour payer la salle de l'église. Et ces mêmes marchands affichaient des prix démesurés pour des personnes qui voulaient acheter un animal pour le sacrifice. Et bon, premièrement, les gens devaient élever, dans la réalité, dans la norme, sous la loi, si vous voulez, les gens devaient élever un animal comme, par exemple, un agneau sans défaut, qu'on avait pris soin d'élever, qui était sûrement devenu, même avec le temps, notre animal domestique presque auquel on s'y était attaché, pour ensuite le transporter au temple à Jérusalem pour l'offrir en sacrifice, faire couler le sang. Mais pour ne pas être obligés de transporter leur sacrifice, on attendait d'être rendus au temple, on laissait l'animal à la maison, notre agneau parfait, si vous voulez, notre agneau avec qui on était en amour avec, pour acheter n'importe quel animal avec des défauts et pas n'importe quel prix, au gros prix. Et là, les marchands en profitaient, en profitaient pour lever les prix, pour abuser des gens. Alors, il y avait désordre, abus, corruption, moquerie, justement, à la porte du temple. Et c'est pour cette raison que Jésus fut indigné, si vous voulez, et qu'il a renversé les tables des changeurs et des marchands. Lorsqu'on parle des changeurs, c'est des changeurs, ça prenait justement de l'argent de l'église, de l'endroit local, pas de l'église, mais ça prenait des pièces de monnaie locales. Alors, ceux qui faisaient les changements des pièces montaient les intérêts probablement très haut. Alors, c'était toujours, bon, c'était de la corruption, c'était pour faire des sous, faire de l'argent sur le dos du temple. Et Jésus entre dans le temple, le lieu suprême de la signification, si vous voulez, religieuse dans tout Jérusalem. Et constate que le culte est perturbé et méprisé par des transactions commerciales qui s'y déroulent. Alors, il va mettre de l'ordre là-dedans. Croyez-moi, il n'a pas manqué son coup. Il a mis de l'ordre dans le temple. Et, bon, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je vous explique tout ça ce matin? C'est que dans les temps de la faim que nous vivons, il y a un appel à servir plus que jamais la cause de Christ. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les transporteurs de sa présence. Et le problème que nous avons, vous et moi, est que nous laissons trop de choses venir salir ou mettre du désordre dans notre temple. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être ce que nous visionnons, c'est peut-être ce que nous tolérons, c'est peut-être ce que nous acceptons, peut-être ce que nous compromettons avec. Et nous venons adorer avec des cœurs non préparés et nos pensées sont ailleurs lorsqu'on va à l'église parfois. Alors, nous devons renverser ces tables qui nous privent de bénédiction. Peut-être les tables des réseaux sociaux. Peut-être renverser les tables des heures passées devant la télé à visionner des séries interminables. Peut-être renverser les tables de notre sport favori. Renverser les tables de nos loisirs qui nous gardent loin de la prière et de notre Bible. Bon, comprenez-moi bien, je ne dis plus de rien faire et seulement lire notre Bible et prier. Non, non, ce n'est pas ça que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour plusieurs, ils arrivent souvent en retard à l'église, et ça c'est international, après le moment de louange même ou alors que la prédication est déjà commencée. Pourquoi? Moi, je les appelle les adorateurs paresseux. Et qui doivent renverser les tables du retard. Pour d'autres d'entre nous, nous devons renverser les tables de la perte de temps, renverser les tables de l'égoïsme, renverser les tables de la convoitise, renverser les tables de l'incrédulité, afin de passer dans une nouvelle dimension de notre vie pour produire du fruit. Nous ne voulons pas offrir les restes à Dieu, nous voulons lui offrir le meilleur de nos vies. Alors, je vous repose la question, avons-nous des tables à renverser aujourd'hui pour être encore plus près du cœur de Dieu et être un meilleur serviteur, un meilleur servante de Dieu? Alors, on va prier, on va prier si vous voulez bien, ce matin. Hallelujah! Seigneur, nous prions pour Bernard qui revient à Jésus et qui a demandé qu'on prie pour lui. Seigneur, on t'élève Bernard alors qu'il revient à toi et nous prions pour une protection divine. Nous prions pour un zèle comme jamais. Nous prions pour un feu dans son cœur qui brûle pour faire un impact et faire la différence autour de lui. Nous prions pour Kevin qui a une tumeur au cerveau. Merci de déployer ta puissance de guérison, ta puissance du miraculeux afin que cette tumeur disparaisse complètement et entièrement dans le nom de Jésus. Merci pour Océane, 23 ans, qui démarre l'université au mois d'octobre et le mois prochain. Seigneur, pourvoir pour un logement, quelque chose de bien, Seigneur, merci de pourvoir surnaturellement. Merci pour sa vie spirituelle, merci pour sa vie professionnelle. Merci, Seigneur, qu'elle puisse demeurer près de ton cœur. Merci de la garder, de la protéger. Que, Seigneur, qu'elle puisse garder ses yeux fixés sur toi. Protège-la, garde-la, béni-la. Merci pour nos frères et sœurs en Afghanistan, nos frères et sœurs en Haïti. Merci pour nos frères et sœurs dans les Antilles, en Polynésie. Merci de poser ta main sur chacun de ces pays afin de les protéger de ce variant, de cette COVID, de cette infection interminable. Au nom de Jésus, souffle un vent de guérison sur ces îles, dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui, de les combler, de les bénir au-delà de leurs attentes. Conduis-les tout au long de cette journée. Accompagne-les dans tout ce qu'ils ont à faire, dans le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire, pour viens nous saisir par ta présence. Ô Dieu. Par ta présence. Ô Dieu. Par ta présence. Est-ce que je peux vous souhaiter une excellente journée? Béni aujourd'hui et demain matin, Dieu voulant. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada